Cette fête que commémore tous les croyants en Jésus-Christ, notamment les catholiques, aujourd'hui, les Dagbovi, vous savez que c'est le fils de ce même Esprit Saint qui a envoyé sa grâce sur les disciples du Christ. C'est celui qui a envoyé cette grâce il y a 2000 ans, qui est dans la chaire au Bénin depuis 2009. Du moins depuis 1992. Et il s'est manifesté au monde depuis 2009 au Bénin. Et la très sainte colline où nous nous trouvons, vous savez, c'est la montagne d'Ézéchiel. Donc Dagbo nous a parlé dans l'Ancien Testament. Évidemment, il arrivera un moment où, sur une sainte colline, je rassemblerai les hommes de toutes les nations et il n'y aura plus d'intermédiaires entre mon peuple et moi-même. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple et je m'adresserai directement à ce peuple. C'est ce qui se passe sur cette colline de tous les miracles du monde depuis 9 ans. La Pentecôte qui se déroule cette année sur cette sainte colline a cette particularité que ce n'est plus simplement la commémoration de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais ça prend une autre tonalité du moment que celui qui a envoyé son esprit, sa force sur les disciples est lui-même dans la chair pour combler ses enfants en chair et en os. Ces événements ont commencé depuis le jeudi dernier et hier il y a eu une célébration sur la sainte colline où Dagbo qui a promis à son fils le petit reste d'Israël à cause de son sang versé, il a marqué quelques centaines de ses enfants, plus de mille. Ils ont reçu l'habit de pouvoir qu'on appelle à Khovis en haut, vous voyez. Et il les a marqués particulièrement avec l'étole et une ceinture qu'on appelle Gaudiblanou qui revêt une signification profonde pour lui. Parce que ceux-là sont ses élus et au ciel, vous savez qu'il y a les archanges, les saints, nos patriaches, tout le monde. Il y a toute une hiérarchie au ciel. Et étant donné que Benjamin c'est le ciel qui est descendu sur la terre, cette hiérarchie se vit déjà sur la terre. Donc ils ont été marqués hier à travers une célébration eucharistique vraiment remplie d'émotions. Et nous rendons grâce à ce Dieu qui ne tient pas compte du péché des hommes mais qui le comble de toutes les grâces. Ce Dieu dont nous avons massacré le fils, nous l'avons crucifié. Malgré tout le bien qu'il nous a fait, il n'a pas considéré ce que nous lui avons fait. A travers son fils il y a 2000 ans, il a tourné la page et il nous offre la dernière chance. La dernière chance pour toute l'humanité. Vous savez, il m'a consacré son pape qui est un équiparé de son fils, le représentant de son fils, Jésus-Christ sur la terre, l'unique. Les humains peuvent contester ou pas, celui que vous appelez parfait n'est pas parfait. C'est l'unique créateur du ciel et de la terre. Vous qui êtes ici, qui êtes venu ici, si vous avez eu la chance de voir parfait, vous le savez bien, ce n'est pas lui qui s'est dit qu'il est Dieu. Mais si nous réfléchissons quand même un peu, si nous avons un peu de logique, un peu de jugement, quel être humain peut s'auto-proclamer Dieu depuis dix ans ? Et aucune force sous ce soleil n'a pu l'ébranler. Il défie toutes les forces du mal, de tout l'univers. Il l'a même ordonné en 2014 de se donner la main, de se liguer, pour lui déclarer la guerre, pour voir si vraiment c'est lui l'unique Dieu. Et depuis qu'il dit qu'il est Dieu, aucun Dieu auquel vous croyez n'a pu le faire taire. Donc autant pour les humains de se taire, sinon ce sera trop tard pour vous. Je suis dans ma 52e année, donc j'en sais quelque chose. Je ne suis plus un gamin. Mes frères et soeurs romains, quand ils vous parlent, en parlant de parfait, ils savent bien de quoi ils parlent. Eux tous savent que Dieu est dans la chair depuis neuf ans. Et ça met la trouille. Ça sème la trouille. En principe, ils devaient être très heureux d'accueillir cet esprit saint que nous invoquons en disant « Au Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. » Cet esprit vient en chair et en os maintenant et on ne le reconnaît plus. Ça veut dire qu'on n'a jamais connu son fils, dont il est le papa. Parce que Jésus-Christ est né par l'œuvre de l'Esprit Saint. On ne l'a jamais connu et adoré à sa juste valeur. On ne l'a jamais apprécié en tant que du vrai Dieu et vrai homme. Dagbo, lui, le vrai Dieu, vrai esprit, il ne dort même pas ici. Tous les soirs, je suis témoin, tous les soirs, il laisse le corps, il va au ciel. Et quand il se fait jour, il redescend dans le corps comme dans son bureau pour travailler. Donc, la pentecôte de cette année, vraiment, les humains sont heureux de voir, d'entendre Dieu qu'on dit communément que nul ne peut voir sans mourir. Il nous a donné de le voir. Saint Paul l'a dit, les derniers moments, il y en a qui auront la chance d'être là, dans la chair et de voir le retour du Seigneur. Et ce retour est très éminent. Lui-même nous le dit et les Dagbovis s'y préparent. Le cheminement que les Dagbovis ont entrepris depuis cinq semaines, c'est celui que Dagbo a fait avec son peuple, avec Moïse, à travers le désert. Quand le peuple a été délivré de l'esclavage d'Egypte, ils ont vécu beaucoup d'épreuves, traversé beaucoup d'épreuves. Dagbo les a éprouvés. Il y en a qui ont bien résisté. Dans la foi, ils ont persévéré. Et à chaque étape, Dagbo les comblait de grâce. Et maintenant que les trois jours, les trois nuits de tribulation approchent, Dagbo aussi prépare son peuple pour cette terre promise qu'est la vie éternelle. Parce que les trois nuits de tribulation, vous-même vous savez, ce sera le retour de Jésus-Christ qui nous a dit l'une ou l'autre fois sur cette sainte colline que les yeux qui le verront ne le verront plus dans ce monde. Les Dagbovis savent déjà que Jésus-Christ est déjà de retour pour eux, mais il reviendra nettoyer la terre. très bientôt. Vous voyez, et on les prépare à ceux, à l'après, trois jours, trois nuits. La mort ne les concerne plus. Ça, au moins, ils sont convaincus qu'après les trois jours, trois nuits, ils seront bien vivants en chair et en os. Et ils vont continuer à perpétuer la race des croyants, les fils d'Abraham sur la terre. Pour hier, oui, lui-même, il a présidé l'événement. Pour le samedi prochain, également, qui sera la sixième étape, ce sera Jésus-Christ lui-même qui viendra le faire à 50 jours. Et la neuvième étape aussi, ce sera encore, étant donné que c'est le chiffre de Dagbo, Dagbo lui-même en chair et en os. Tout le reste, ce sera avec le représentant du Christ sur la terre, le pape Christophe XVIII, le nouveau Moïse. Et je profite de l'occasion pour déverser la grâce de paix, de joie, l'intelligence, la sagesse de Dagbo sur tous les Dagbovis du monde entier, tout homme de bonne volonté, tous les croyants en Dieu, qu'il adore en esprit et en vérité. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de sainteté. Sans l'Esprit Saint, l'homme ne peut rien. Parce que c'est cet esprit qui a ressuscité son fils d'entre les morts. Alors, je comble tout homme de bonne volonté, des grâces de Dagbo, et particulièrement ce pays, le Bénin. Que la grâce qui permet à tout homme d'accéder à la vraie lumière puisse vraiment se déverser sur tous. Merci beaucoup. Je vous bénis de tout cœur. ... C'est parti ! C'est parti !